J'étais censée ne pas faire de bruit Mais elle en a dit polémique Mais ça voit apparaître toujours dans mes vidéos Ok, salut mes sublimes, bienvenue à tous dans le monde des peaux noires sublimées Ici on apprend à sublimer nos magnifiques peaux sans avoir à passer par les produits blanchissants Et aujourd'hui comme promis on va parler de la nouvelle crème de Black China Alors elle est allée faire un lancement le 25 novembre 2018 au Nigeria D'une nouvelle crème blanchissante Et elles ont dit que c'était une crème illuminatrice et anti-tache Bon, je n'ai pas testé sa crème donc je ne vais pas venir critiquer sans avoir testé Mais il y a pas mal de personnes d'organisations aux Etats-Unis Ou bien dans des pays anglophones qui l'ont pas mal agressé Et qui ont dit que c'était pas normal qu'elle se décide à lancer une telle crème Vu qu'en temps normal elle est une influenceuse Elle a près de 15 millions de followers Et quand elle se permet de représenter ou bien de lancer ce genre de crème C'est qu'elle veut par là pousser les jeunes filles à se lancer dans les produits blanchissants Je dis juste ce qui se passe en fait Je ne donne pas mon avis pour l'instant Mais ce que les gens oublient c'est qu'en fait Ce n'est pas elle qui a lancé cette crème Elle est juste l'égérie de White Nisius Alors qu'est-ce que c'est White Nisius ? White Nisius c'est une marque de produits éclaircissants Qui a été lancée en 2014 par Densia Densia c'est une chanteuse d'origine camerounaise et nigériane je crois Et je crois que c'est un peu pour ça qu'ils sont allés faire le lancement au Nigeria Vu que Densia est aussi d'origine nigériane Je ne sais pas si c'est nigériane qu'on dit ou nigérienne Je ne sais pas Donc elle est du Nigeria Donc c'est là-bas qu'ils sont allés faire le lancement de ce produit Donc elle n'est que l'égérie Ce n'est pas elle qui a lancé cette marque Cette marque existe depuis des années Maintenant c'est vrai que vu le nombre de followers qu'elle a Elle n'aurait peut-être pas dû se permettre d'être légérie de ce genre de marque Parce qu'on peut considérer que ça encourage un peu les gens à être complexés par leur couleur de peau Maintenant qu'est-ce que White Nisius ? White Nisius en fait c'est une crème, une marque, une gamme de cosmétiques Qui est censée, bon les termes que les gens utilisent C'est censé traiter l'hyperpigmentation Je ne juge pas, je dis juste ce qui a été dit lors de la pub Donc là maintenant je vais vous donner mon avis D'accord, elle allait faire son lancement au Nigeria Parce qu'on considère que le Nigeria est l'un des pays Où l'effet de blanchiment de la peau est vraiment à la mode Parce que d'après les sondages de certains spécialistes Ils disent que c'est au Nigeria qu'on trouve le plus grand taux de personnes Qui sont complexées par leur couleur de peau noire Donc je suppose que c'est pour ça qu'elles ont décidé d'aller lancer ça là-bas Mais il faut aussi voir du côté du fait Il faut aussi voir le fait que Lensia, elle a un côté nigérien Et que sa marque, lorsqu'elle l'a marqué Lorsqu'elle a lancé en 2014 Elle avait été lancée au Nigeria Donc elle a vraiment une bonne base là-bas Elle a une bonne clientèle là-bas Et de plus, je pense que c'est pour ça qu'elle a demandé à Black China De l'accompagner là-bas pour le lancement en fait Parce qu'elle sait que c'est là-bas qu'elle fait ses meilleures ventes en fait Que c'est là-bas que son produit est le mieux vendu Donc moi je ne pense pas que ça serve à quelque chose de les critiquer C'est leur business Elles font ce qu'elles veulent De plus, elles ne sont pas les premières personnes à se lancer dans ce genre de business Elles ne sont sûrement pas les dernières Il y aura toujours des gens qui vont se lancer dans le filon Des produits blanchissants et des produits éclaircissants Pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'ils vont toujours trouver des gens pour acheter Parce qu'ils considèrent que les femmes noires sont complexées par leur couleur de peau Les femmes noires veulent à tout prix changer leur couleur de peau C'est ce qu'ils considèrent Et ce qui est même dangereux là-dedans C'est qu'ils considèrent que ce sont toutes les femmes noires Qui sont complexées par leur couleur de peau Alors que ce n'est même pas du tout le cas Donc moi je pense qu'au lieu de parler de ça De les critiquer, de les juger Ignorez-les tout simplement Est-ce que vous êtes obligé d'aller acheter leur crème ? Non Personne ne vous a mis un fusil sur la tempe Pour vous dire que si vous ne l'achetez pas on va vous tuer Non Elles ont fait leur lancement c'est bien Ce sera vendu sur internet et dans les magasins c'est bien Mais vous n'êtes pas obligé de l'acheter C'est votre argent, c'est votre peau Vous n'êtes pas obligé de vouloir à tout prix utiliser cette crème là Donc si vous considérez que cette crème est dangereuse pour votre peau ou votre santé Ne l'achetez pas Faites comme si elle n'avait jamais existé Et puis c'est tout Parce que vous aurez beau critiquer Vous aurez beau insulter Vous leur faites toujours de la pub Si vous tapez par exemple White Nisius ou bien Densia en hashtag sur Instagram Vous allez voir que c'est l'un des hashtags Qui a beaucoup de personnes dessus Donc pourquoi vous leur faites de la pub ? Si vous considérez que c'est mal N'en parlez pas Ignorez-les Parce que vous n'allez pas les empêcher de faire leur argent Donc moi je pense qu'au lieu de les critiquer On devrait tout simplement les ignorer Vous considérez que c'est dangereux pour vous N'achetez pas Vous considérez qu'elles se conduisent mal Ignorez-les Ce sont des adultes Elles savent ce qu'elles font Vous êtes des adultes Vous savez ce que vous faites N'achetez pas C'est tout Voilà C'est tout pour aujourd'hui Merci d'avoir pris la peine de regarder ma vidéo Je vous dis à la prochaine Gros bisous Je suis pas une grosse Moutouki 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 Les filles qu'on voit à la télé Tout ça C'est copier-coller Si c'est ça que tu veux zélé Faut pas m'appeler Zélé Zélé